salut à tous j'espère que vous allez bien bon du coup j'ai décidé de filmer ça un peu à distance de ma dernière vidéo où je parlais des worlds ibjf donc des championnats du monde youtube brésilien dans cette vidéo je vais vous parler d'une séparation entre un professeur et son élève parce qu'on a eu le cas récemment avec benoît saint-denis et daniel voir un qui ont mis un terme à leurs relations je veux pas parler de je vais pas parler de eux spécialement mais je vais prendre appui sur ce qui s'est passé avec eux ce qui s'est passé leur séparation pour pouvoir parler de ce sujet là qui est un sujet forcément alors moi j'ai eu ce cas dans les deux sens c'est à dire que je me suis séparé de mon premier professeur de lutte à livrer flavio santiago perroba qui donne toujours cours en france je me suis séparé de lui c'était en 2009 donc ça faisait déjà plus d'huit ans que je m'entraînais avec lui et et puis j'ai aussi bas du coup après j'ai été professeur je suis professeur toujours et j'ai eu des élèves qui sont partis du club donc j'ai vécu un peu les deux côtés et donc je vais vous faire part un peu de mon expérience et des raisons que je vois qui amène très souvent à la séparation entre eux entre deux deux personnes en tant qu'entre un professeur et son élève ben voilà et puis je vais pas parler spécifiquement deux encore une fois benoît saint denis et daniel voir un parce que je connais pas l'histoire et puis en même temps c'est pas nos affaires c'est ça les regarde eux mais j'imagine bien la raison parce que en fait c'est un peu tout le temps la même chose mais après je ne suis pas dans les petits papiers je ne sais pas et même si je savais bon c'est pas la place pour le faire avant de commencer je m'appelle nicolas renier j'ai 38 ans bientôt 39 attention je suis on me connaît dans le milieu pourquoi ça fait plus de vingt ans que je pratique les sports de combat essentiellement de la lutte à livrer qui est du combat au sol sans kimono l'objectif était de soumettre l'adversaire on me connaît essentiellement parce que j'ai participé six fois la dcc donc quatre fois où j'ai gagné les sélections européennes en europe c'est alors là je suis fatigué c'est le matin je suis désolé les sélections européennes et deux fois où j'ai été invité je suis aussi le gérant du inner fight club à paris donc si vous voulez venir vous entraîner bah vous avez un petit lien dans la description pour prendre un cours d'essai à moins 50% et pour tous ceux qui veulent s'entraîner à distance bjj fanatics c'est un super projet c'est la plateforme aux états unis c'est la plus grande plateforme mondiale pour apprendre les sports de combat après ils ont d'autres plateformes plus spécifiques par exemple dynamique striking pour le pied point je sais plus comment s'appelle pour la salle défense etc bref mais pour nous pour les qui nous regardent et en tout cas en france avec du contenu en français avec des français mais aussi avec les meilleurs coach mondiaux bj fanatics point fr donc je suis le co-fondateur et voilà ce matin je me fais encore une heure de visionnage il ya que comme ça qu'on peut progresser c'est comme quand on va à la fac bas on sort de la fac donc on a les cours des professeurs mais après quand on a fini la fac et qu'on continue d'apprendre qu'on veut continuer d'apprendre eh ben il faut regarder des vidéos il faut apprendre faut acheter des livres etc et voilà c'est important et peu importe le niveau que vous avez moi je le vois début j'y croyais pas toujours bas comme les vieux non mais voilà c'est que sur le tapis et tout moi j'ai vu la différence entre ceux qui étudient à la maison le sport et ceux qui ne le font pas c'est super important et c'est pour ça que je crois énormément ce projet là alors ce projet il existe que si vous allez sur cette plateforme là et que vous prenez des vidéos d'ailleurs si vous voulez la découvrir un petit lien dans la description pour avoir une vidéo gratuite on va commencer comme je vous ai dit moi j'ai eu connu les deux les deux côtés celui du professeur qui perd son élève et celui de l'élève qui se sépare de son professeur donc je vais pas revenir sur les raisons ou quoi que ce soit spécifique à chaque séparation mais voilà je vous je vous raconte un petit peu déjà pas c'est jamais facile en général quand un professeur je parle vraiment de séparation quand un professeur a vraiment pris du temps pour son élève et quand son élève bah aussi a vraiment cru au travail de son professeur et et on va dire à écouter à la lettre tous les conseils et tout enfin tout ce qui était dit tout ce que le professeur voulait que son élève fasse donc c'est vraiment dans cette relation là que je veux dire et puis même en vrai n'importe quel élève qui part de de son professeur bah ça veut dire que pendant un temps quand même il l'a écouté il était présent sur le tapis il s'entraîne avec lui quoi qu'il arrive c'est jamais facile et encore plus quand bah voilà il ya eu de l'émotion il ya eu des sentiments d'amour un d'affection entre les deux c'est normal quand deux personnes passent du temps ensemble se dépassent vivent des émotions vont en compétition font des sacrifices parce que c'est pas que l'élève qui fait des sacrifices c'est aussi le professeur c'est aussi le professeur c'est des week-ends où il n'est pas en famille c'est de l'argent dépensé et très souvent en plus le professeur je sais pas pourquoi n'est pas respecté financièrement très souvent bon bah souvent aussi parce que l'élève bah quand il est élève qui commence bah il n'a pas forcément les moyens de payer à sa juste valeur le professeur mais même quand le jour il peut essayer de rétribuer ça bah c'est un peu le dernier à passer à quoi c'est je vais aider ma famille je vais aider bon bah mon manager quoi qu'il arrive il prend sa com à chaque fois sur ses combats mais quand je sais pas quand c'est du mma mais souvent le professeur bah c'est normal c'était le professeur c'est il a fait son travail ouais mais il a fait son travail mais souvent il est passé à côté de rémunération parce que des fois il sait pas se vendre ou autre enfin c'est un sujet qu'on va parler après mais je vais vous parler déjà du côté de l'élève de pourquoi ça arrive souvent que l'élève se sépare de son professeur et en fait la plupart du temps qu'est ce qui se passe c'est que l'élève ne croit plus à l'enseignement de son professeur où l'élève pense avoir fait le tour de l'enseignement de son professeur et il a envie d'aller voir d'autres choses et il a envie d'être guidé par d'autres personnes il faut pas oublier quelque chose aussi c'est que le professeur c'est un être humain très souvent je m'en suis rendu compte aussi tout au long de ma carrière ou tout au long de ma profession je sais pas du fait d'enseigner bah moi j'agis en tant qu'humain avec les élèves et très souvent les élèves ils oublient que bah voilà le professeur c'est un c'est un être humain en fait et puis bah il n'est pas parfait il va pas enfin on voit tout le temps les films en fait on attend énormément du professeur on attend beaucoup plus du professeur que nous même en tant qu'élève on est prêt à lui donner je sais pas si vous me suivez c'est à dire que l'élève attend que le professeur soit parfait en fait mais l'élève lui-même ne se remet jamais en question et n'essaye jamais de déjà de comprendre que son professeur c'est un être humain qu'il a des défauts je sais pas ça peut être quelqu'un je sais pas je prends des exemples comme ça c'est quelqu'un qui peut être vulgaire c'est quelqu'un je sais pas il est pas parfait il peut être bref il peut avoir des défauts pas tout c'est dire mais il peut avoir des défauts mais est-ce que nous en tant qu'élève déjà on n'a pas beaucoup de défauts aussi et souvent l'élève il veut il attend quelque chose de son professeur qui avec les années il a de plus en plus de mal à passer à côté ok des défauts de son professeur et c'est ce qui fait aussi que souvent l'élève va se va se séparer de son professeur parce que au bout d'un moment bah aussi parce qu'on grandit souvent on connaît notre professeur on est jeune où on est nouveau dans la dans la dans la discipline et on a et on et au début on pense que c'est normal ou non enfin au début on accepte tout parce que oh là là il nous apprend tellement de choses oh là mais il me fait progresser ah mais dans ma tête il me fait progresser humainement il me fait progresser mais c'est incroyable on gagne des combats on gagne des compètes en avant son vie des émotions mais en fait au fur et à mesure que on apprend le métier on apprend le sport et que bas le professeur a un moins grands impacts dans notre pro dans notre progression et ben on est moins patient avec lui et on a plus facilement ce truc de se dire ah mais ah je vais aller voir ailleurs je vais me séparer de lui je vais aller je vais aller avec un autre professeur à lui là bas il a l'air d'être bien à lui là ouah ça c'est un salaire génial sur instagram etc mais en fait c'est comme un couple c'est au début on est avec notre copine ouah c'est génial c'est l'amour fou etc mais en fait la vraie difficulté elle commence que des années plus tard quand cet amour fou du début n'est plus le même mais que ben justement au final et qu'au final cet amour doit se construire tous les jours en fait bah c'est la même chose avec un professeur c'est cette passion qu'ils ont en commun bah ils ils doivent essayer de la cultiver de la garder tout au long de leur entraînement de leur carrière ouais ou de leur entraînement et c'est ça qui est difficile c'est ça qui est difficile du coup donc l'élève souvent va se séparer parce que bah il a l'impression de plus avancer avec son professeur il peut aussi être beaucoup moins patient sur les défauts de son professeur aussi pareil bas on peut commencer quand on a 18 ans avec un coach et puis quand on a 25 26 27 ans bas la vision de la vie n'est plus la même et du coup bas on va plus voir aussi son professeur de la même façon on l'idéalise un petit peu au début parce que bah il nous apporte tellement il nous fait tellement progresser que bah on on kiffe être avec lui mais au fur et à mesure que le temps il passe et que on a 25 27 30 ans bah ah ouais quand même il a quand même pas mal de défaut ça c'est pas cool ce qui m'a fait mais encore une fois je pense que c'est normal le professeur n'est pas il est humain il est pas parfait mais il va essayer tout faire pour vous accompagner donc ça c'est un peu le côté de l'élève de pourquoi il peut il peut se séparer et est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon je vois on en parlera peut-être après du coup on va parler maintenant du professeur donc souvent un professeur donc si un professeur décide de se séparer d'un de ses élèves bah c'est souvent parce que son élève il devient ingérable tout simplement est ce que c'était la raison pourquoi flavio m'a demandé de partir du club peut-être peut-être que j'étais pas l'élève devenu l'élève modèle ou l'élève qui l'espérait pour son club je sais pas mais mais peut-être que c'était la raison ou dans le fond de pourquoi il m'a il m'a exclu de son club mais mais à mon avis c'est c'est plus ça du côté du professeur de vraiment terminer la relation de alors il peut y avoir ça mais il peut y avoir aussi bas la vie en dehors des sports de combat famille enfants bah le fait de pas à gagner d'argent souvent à cause de sa professe avec cette profession là parce que encore une fois trop souvent les élèves bah pour eux assez normal et tout mais aussi alors ce qu'il faut savoir qui est très important c'est que un élève compétiteur un professeur ils sont entrepreneurs à partir du moment où ils commencent dans ce milieu là ils sont entrepreneurs c'est comme ça que ce milieu fonctionne on peut pas le prendre autrement en fait c'est comme ça que ça fonctionne c'est il ya ça n'existe quasiment pas de quelqu'un qui vient taper à votre porte toc 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 ok toi je veux que tu viennes dans mon équipe et puis je vais payer tous les mois tu vas être salarié pour t'entraîner ça n'existe pas dans notre milieu et si ça existe ou si ça a existé pour certaines personnes c'est du très très court terme c'est ça ne tient jamais c'est très souvent des gens qui ont beaucoup d'argent qui veulent se faire un kiff qui veulent se monter une équipe qu'ils le font mais au bout de plusieurs mois bah ils se rendent compte que en fait ils jettent de l'argent par la fenêtre et que ça marche pas le seul qui a réussi à faire ça à ma connaissance c'est l'américaine top team mais parce que vraiment le boss bah il a réussi à trouver les bonnes personnes enfin il je pense que c'est l'un des seuls qui a réussi à faire ça à vraiment alors il les a il rémunère pas par contre il les aide il les a aidé toujours en mode je vais te je vais te donner un à l'époque je sais qu'il qui les hébergeait ou voilà dès qu'il y avait des nouveaux qui n'avaient pas trop d'oseilles les aider mais c'est vraiment le seul je pense qu'il a réussi à faire ça à haut niveau comme ça mais la plupart du temps ce genre de choses ça ne marche pas parce que les gens qui ont de l'argent bah ils vont se faire un kiff au début parce qu'ils veulent être proche des combattants ils veulent pas ils veulent se sentir aussi un peu combattant ils veulent être avec ces gens là mais ça ne dure qu'un temps parce qu'au bout de trois mois six mois un an peut-être deux ans maximum où il a jeté de l'argent par la fenêtre et bah au bout d'un moment il arrête son projet donc ça n'existe pas ça ne tient pas dans le temps et donc quand on commence quand on veut vivre des sports de combat on est entrepreneur un point c'est tout et si le coach ne comprend pas ça si le compétiteur ne comprend pas ça et bien ils vont manger des cailloux et ils vont être dépendants des autres au lieu d'être dépendants de eux mêmes et de leur travail et de comment ils doivent se vendre c'est ça qui est important c'est savoir se vendre si vous ne savez pas vous vendre vous êtes foutus vous n'y arriverez pas et vous allez manger des cailloux et même souvent vous allez devoir abandonner parce que vous allez vous n'allez pas gagner assez d'argent parce que c'est pas un milieu où on peut on peut très très bien vivre sa vie avec ce milieu là mais il faut accepter le fait de devoir se vendre et d'être commercial c'est obligé c'est n'importe quel artiste c'est comme ça on est nous sommes des artistes ont ont fait un show c'est un combat que ce soit du jitsu brésilien lutte à livrer mma box taille tout ça c'est on fait un show et on doit savoir se vendre il faut donner envie aux organisations quand on est combattant de nous appeler pour faire des combats ou alors il faut donner envie aux gens aux pratiquants de vouloir faire un stage avec nous de vouloir prendre des cours particuliers de vouloir acheter nos contenus en ligne c'est important et en fait si le compétiteur ne comprend pas ça et si le coach ne comprend pas ça qu'il doit se vendre et vendre sa sa formule et c est bien ils ne gagneront pas d'argent et qu'est ce qui va se passer derrière au bout d'un moment peut-être le coach va devoir arrêter d'être coach ou en tout cas va ne pas ne va plus pouvoir autant mettre d'énergie dedans et de va devoir commencer à faire d'autres choses l'élève c'est pareil enfin le compétiteur c'est pareil il va devoir arrêter sa carrière parce que bah c'est pas tout le monde qui fait de l'argent avec ça donc c'est bien beau d'être sur des affiches comme ça et que tout le monde dise ouah t'es chaud et tout mais à un moment il ya des factures à payer on a des familles on a des enfants et on doit payer nos factures et ça c'est la réalité et du coup si les gens n'ont pas compris ça bah ça s'arrête donc ça peut être l'une des raisons pour lesquelles le coach aussi arrête de d'entraîner tout simplement ses élèves maintenant qu'est ce qui se passe pourquoi aussi le coach alors pourquoi l'élève des fois à la sensation donc de pardon donc souvent l'élève veut se séparer de son professeur parce qu'il a l'impression de plus apprendre donc aussi qu'est ce qui se passe de l'autre côté c'est pas normal qu'un professeur donc ça on en parle très rarement parce que c'est souvent les coachs qui parlent de ces séparations là mais ces mêmes coachs est ce qu'ils se sont remis en question aussi et ce qu'ils se remettent en question régulièrement si vous perdez vos élèves c'est très souvent que soit vous n'aviez pas une bonne relation avec eux donc ça ça se construit soit que vous vous êtes pas remis en question donc ça peut être ça après ça peut être aussi d'autres choses ça peut venir aussi de l'élève mais très souvent le coach ne se remet pas encore en question ah mais ça ça a marché dans ma jeunesse à cette méthode la marché à de faire la bagarre à chaque entraînement ça marche ouais ça marche ça marche mais il ya plus de chances que ça marche si on fait d'autres choses aussi pas que la bagarre bien évidemment c'est de la bagarre donc on faut faire de la bagarre mais il n'y a pas que ça à faire il ya d'autres choses à faire donc est ce que le coach se remet aussi suffisamment en question pour ne pas perdre ses élèves maintenant l'autre chose aussi c'est est ce que le coach a de quoi se remettre en question donc c'est à dire à de quoi étudier son sport et se remettre à jour régulièrement si il n'est pas rémunéré correctement pour ça c'est à dire beaucoup de personnes en france sauf au inner fight club beaucoup de personnes en france son coach le soir mais travaillent sur autre chose la journée beaucoup de coach sont comme ça et donc qu'est ce qui se passe bah ils sont obligés pour remplir le frigo d'aller travailler la journée mais comme ils aiment tellement ça le soir ils vont donner leurs leçons leurs cours dans les clubs et le problème c'est qu'en fait ils ont à aucun moment ils ont vraiment le temps ou l'énergie parce qu'après il ya la famille il ya les enfants il ya toutes les prix aux petites les autres priorités qui qui rentrent en jeu bah ils n'ont pas le temps en fait d'aller se former ils n'ont pas le temps et puis ils n'ont pas aussi les sous peut-être d'aller se former je sais pas peut-être se faire un stage aux états unis ou aller se faire un stage je ne sais où acheter des vidéos en ligne sur benji fanatics ou autre plateforme voilà ils n'ont pas les sous et le temps mais pourquoi parce que c'est pas normal que ces gens là qui sont tellement compétents sur le tatami en tant que professeur et bien ils aient besoin d'aller faire un autre travail à côté pour payer leurs factures donc est ce que aussi les élèves payent assez leur coach pour que le coach puisse se consacrer entièrement à sa carrière de coach et puisse être le meilleur coach possible pour son élève ouais ce que je veux dire c'est faut aussi voilà faut regarder un peu dans tout ça et puis se remettre vraiment en question enfin correctement en question en fonction de qui on est et en fonction de la situation je suis un peu je sais pas si c'est bien clair tout ce que je dis là là mais voilà n'hésitez pas à mettre dans la tête si vous avez des questions ou autres ou s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris ou s'il y a des situations aussi auxquelles j'ai pas pensé n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mais mais je pense que c'est important et du coup est ce que c'est une bonne chose cette séparation c'est pas une bonne chose cette séparation benoît saint-denis daniel voir un pour moi c'est pas une bonne chose benoît alors j'ai de mon point de vue de l'extérieur ok moi je les connais personnellement les deux benoît saint-denis est venu plusieurs fois s'entraîner au club là on est à la dx ensemble on a pas mal échangé daniel voir un on s'envoie régulièrement des messages il a vécu au brésil moi je l'ai connu quand il était au brésil quand il donnait les cours à la rft c'est là bas que les connu et puis après régulièrement se envoyait quand même de petits messages de temps en temps et tout donc bonne relation maintenant je sais pas pourquoi ils se sont séparés j'imagine qu'il ya un peu de ce côté de comme si je sais que c'est benoît saint-denis qui a mis un terme il ya peut-être ce côté bah voilà j'ai un peu fait le tour avec lui là j'ai mes coachs qui sont régulièrement avec moi là où il habite maintenant daniel voir un lui bah est ce qu'il a assez rémunéré pour pouvoir rester régulièrement avec et uniquement quasiment le groupe de benoît saint-denis je sais pas mais je pense pas que ce soit une bonne chose pour pour benoît parce que bas il sort d'une défaite même si c'est une défaite où bon c'est la philo coq et tout et je trouve qu'il a fait un super combat et je pense que en état normal il aurait pu battre dustin poirier je pense même si c'est quelqu'un qui est très généreux en combat qui se fait quand même beaucoup touché je trouve surtout avec de poirier faut pas trop se faire toucher comme ça mais mais après on a vu quand même un dustin poirier vraiment mieux au sol quand même on l'a vu face à ma cachève très très dur à finaliser il se fait finaliser au cinquième round donc c'est plus le dustin poirier de l'époque où il s'était fait finaliser quand même rapidement par kabib ou des ou alors olivera donc il ya pas quand même cette petite question là de est ce que est ce que même en temps normal benoît saint-denis aurait fait la différence on sait pas mais quoi qu'il arrive il aurait fait un meilleur combat et et donc bref il sort d'une défaite il se sépare de son coach s'il ya la psy au prochain combat là il va plus là il va prendre des mecs qui sont chauds il va prendre le top 10 top 10 peut-être top 5 de l'ufc c'est du très très solide donc après je sais que son manager est un très bon manager et je pense qu'ils vont bien faire les choses mais je pense qu'il a pas envie de perdre de temps non plus il a envie il sait je pense qu'il sait qu'une carrière de combattant c'est très très court et qu'il faut que il en profite un maximum maintenant donc enfin surtout c'est là maintenant il existe vraiment dans l'ufc mais maintenant il faut pas non plus qu'il enchaîne deux trois quatre défaites sinon bah t'as existé mais t'existe plus donc à voir quel combat il va avoir pour la suite mais justement c'est s'il a encore une deuxième défaite donc il n'a plus même coach deuxième défaite psychologiquement c'est sûr que il y a des questions qui vont ce qu'il y a des remises en question qui vont être là donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est moi c'est ce qui m'est arrivé aussi avec flavio avec flavio pendant huit ans il me transcendait en compétition même à l'entraînement enfin il savait comment me parler il savait comment m'encourager ou alors en tout cas c'est comme ça que je me suis construit je me suis construit avec ce profil là de coach dans mon coin et du coup bah dès que j'étais plus avec flavio bah n'importe quel coach que j'ai eu dans mon coin c'était pas du tout la même chose et personne m'a transcendé comme il m'a transcendé parce qu'il m'a construit comme ça et que j'ai grandi comme ça dans dans ma pratique jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui j'ai 38 ans bon melky galvao c'est quand même quelque chose dans son coin on a envie quand même de se dépasser mais bon aujourd'hui j'ai 38 ans c'est plus la même rage c'est plus la même envie de gagner est-ce que ça va revenir je sais pas mais c'est plus la même chose voilà des fois on accepte un peu plus de père c'est plus c'est plus pareil que quand on a 20 ans 24 ans qu'on veut montrer et c'est donc donc est-ce que est-ce que ces nouveaux coach vont avoir vous réussir à prendre le flambeau et à réussir à avoir à transcender aussi benoît comme le faisait daniel voir un est-ce que est-ce que ça va être vraiment des coachs qui vont être là pour l'entraîner ou est-ce que ça va être des coachs qui vont être là pour ok benoît qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire mon benoît qu'est-ce que tu veux faire est-ce que voilà comment ça va se passer après benoît est intelligent mais benoît aussi c'est un combattant il a de l'ego il veut que les choses se passent quand même d'une certaine façon est-ce que ces coachs là vont réussir à lui tenir tête et dire non benoît tu vas me refaire à rendre maintenant ah mais je suis fatigué tout voilà mais tu vas me le refaire parce que là il y avait quelque chose qui va pas ou je sais pas quoi est-ce qu'ils vont avoir cette main là sur lui grande question je pense et je sais que daniel bah il a du métier pareil c'est lui qui a construit un benoît saint-denis qu'il a peut-être comme un diamant désolé de stein pour et diamant aussi mais comme un diamant il l'a poli voilà tout ça et c'est des questions maintenant est ce que daniel voir un va se reconstruire oui là de façon maintenant avec les réseaux qui ont mis en avant sa qualité de coach qui sait se vendre maintenant vous avez vu il a appris quand même avec le temps à se vendre aussi en france il ya eu pas mal de médias maintenant qu'ils le mettent beaucoup en avant donc il n'a pas besoin vraiment de benoît saint-denis mais c'était c'était comme comme peut-être melky et fabricio ou melky et diogo et mika c'est cette c'est ce binôme là qu'on aimait c'est ce binôme là que nous on aimait et que je pense qui 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 est donc aidé benoît à se transcender maintenant on va voir la suite je pense pas que c'est une bonne chose mais maintenant on va voir la suite comment ça va se passer pour lui je lui souhaite en tout cas qu'il réussisse bien évidemment je souhaite aussi beaucoup de choses de bonnes choses à daniel et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé désolé vidéo un peu longue mais c'est un sujet quand même important à aborder et encore une fois il faut bien toujours prendre en compte les deux côtés et puis il ya vraiment ce truc là de l'élève n'est pas content parce que ou alors à l'impression d'avoir tout appris de son coach maintenant est ce que son coach du coup il a fait le taf d'apprendre au quotidien mais est ce que il a eu l'opportunité de le faire parce qu'il a été correctement rémunéré enfin voilà il faut il faut bien se poser toutes ces questions là parce que c'est les vraies questions du milieu et c'est ce qui se passe dans ce genre de relation merci à tous on se voit dans une prochaine vidéo n'oubliez pas dans la description il ya plein de cadeaux pour vous ça Sous-titrage ST' 501